Bonjour tout le monde, aujourd'hui, je vais vous demander, c'est quoi ça, OutRunner? Tout le monde connait OutRun, sorti en arcade, et aussi sorti, éventuellement aussi sur Xbox, OutRun, OutRun 2, il me semble qu'il est même sorti en Xbox Live Arcade. Et aujourd'hui, on va jouer à OutRunner sur Sega Genesis Mega Drive, et ce jeu-là, en fait, c'est une version, je ne sais pas si elle est sortie en arcade, c'est un peu une version améliorée de OutRun, on a le choix de notre véhicule, contrairement à d'avoir la Ferrari, toujours. Alors, par Data East, il me semble même qu'on peut sélectionner notre musique, bon, c'est pas une grosse affaire quand même. Alors, j'appuie sur Start, alors j'ai le mode arcade, le mode original et les options, on va aller voir les options. OK, le niveau normal, le temps et le son du moteur. On a le contrôle, alors Shift Up, Shift Down, si on en a besoin, évidemment, si on choisit une configuration en transmission manuelle. On peut sélectionner la musique avec le A, donc changer, le B pour accélérer et le C pour utiliser le frein. On va aller vers le mode arcade. Alors, on pourrait jouer à deux, en plus. Alors, j'ai Easy Handling, là, c'est sûr que j'ai du temps, mais on a les véhicules comme ça. Alors, on a le Smooth Operator, on a le Bad Boy, on a le Road Monster, ils ont des caractéristiques différentes. Le Quick Reactor, on a le Wild Chaser, on a le Mad Power, on a le Speed Buster et on retombe à la première. Alors, tout dépendant de ce que je prends, lui, il se prend une voiture en conséquence. Alors, je vais prendre, juste pour ne pas avoir la même, ah de merde. Alors, j'ai trois vitesses manuelles ou sinon novices. Comme on a pu voir, là, ce qui arrive, c'est, pour avoir la version manuelle, il fallait que je tienne la flèche. Et on est parti. Et voilà, là, ça va assez vite, la fille a les cheveux dans le vent. Donc, ce que je disais, c'est pour choisir la transmission, il fallait tenir la flèche de droite. Si je lâchais la flèche de droite, en fait, c'est qu'il m'en renvoyait automatiquement sur automatique. Là, j'ai le choix de mon chemin à gauche ou à droite. Donc, ça donne quand même beaucoup d'opportunités de ce côté-là. Donc, j'ai pris le chemin de gauche. Lui aussi, d'ailleurs. Alors, il faut que je le rattrape. C'est à peu près ça. Donc, c'est une course entre les deux, mais évidemment, j'ai du temps entre mes bornes. Là, il vient de se domper. Et voilà, je l'ai pris moi aussi et je le voyais dans mon écran. Alors, lui, il a pris le Wild Monster. Qui n'est pas hyper rapide, mais qui permet de faire un petit peu d'off-road et de sortir. Et je le vois, là. On se cogne. Là, je ne le vois plus, mais lui, il me voit dans son écran. Là, il n'y aurait pas de me pousser. Dis-le-toi, connard! Il roule plus vite que moi, c'est dégueulasse. Bon, je me suis pris une voiture, fais chier. Alors, dans le OutRunner normal, on avait en fait les personnages qui flippaient dans les airs. Je vais me prendre le mur. Comme ça, exactement. Et lui, il a eu le checkpoint et moi, je ne l'ai pas eu. Alors, voilà. Il n'y aurait pas fallu que je douche un an plus finir. Mais c'est ce qui est arrivé. Alors, voilà. Versus arcade. Qu'est-ce qu'on fait? On remet un jeton. Et on refait une partie. Alors, il nous montre le chemin que j'ai fait. Alors, voilà. Alors, comme on peut voir, quand même beaucoup de dénivelé. Et c'est tout ce que j'ai fait. Et voilà. Je n'ai pas été plus loin que ça. Vous voyez à peu près le nombre possible de routes. Et ça, c'est juste à gauche. On peut aller aussi à droite. Donc, ça donne beaucoup d'opportunités. Entre les choix, si j'ai le choix entre OutRunner ou OutRunner, c'est OutRunner. Je n'ai pas l'impression qu'il a sorti sur d'autres versions autres que sur Sega Genesis. Alors, on va se prendre une autre voiture. Alors, on va se prendre... Il y a deux vitesses, là. C'est la rapide. Et la pas rapide. Alors, je vais prendre celle-là. Un Speed Buster. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'il va aller prendre ? Il va aller prendre souvent la même que moi. Parce que ça va être des voitures rapides. Non, il a pris le Smart Operator. Pourtant, ma voiture devrait être largement plus rapide. Bon, évidemment, j'ai lâché le bouton. Donc, ça a mal été. Donc, lui, il va super vite, là, déjà, d'avance. Il a eu un bon départ. Je ne sais pas s'il y a un truc pour ça. Alors, je vais beaucoup plus vite que lui. Par contre, je dérape beaucoup plus que lui. Je vais aller à la droite. Il est à la droite aussi. Il fait chier. Je roule 293. Il roule 270. Je devrais le rattraper, là. Je le rattrape. Il se fout en avant de moi, là, culé. Laisse-moi passer. Évitez le cheval. Ah oui. Et là, ce qui arrive, c'est que je me vois aussi dans son écran. Là, c'est sûr que ça pourrait être un peu dommage, un peu démoralisant. Bien, pas démoralisant, mais un peu plate de toujours voir l'autre personnage en bas. Mais, d'un autre côté, ça permet, pour ce qui est de la fluidité du jeu, de ne pas réduire à deux joueurs. Donc, on voit tout de suite à deux joueurs. Il a fallu que je ralentisse. Sans ça, je me faisais la malle en bas. Il me rattrapait, mais il s'est pris un cheval. Je glisse, je glisse, je glisse. Let's go, roule, 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 roule. Alors, voilà, extrêmement limite dans le temps. Alors, je roule à fond. Évidemment, les tracés viennent de plus en plus difficiles. Les décors passent assez vite, d'ailleurs. Mais c'est un jeu de course côté style avec les chemins gauche-droite. En fait, la voiture reste toujours dans le centre. C'est vraiment... J'ai l'impression qu'on tasse la piste plus que d'autres choses. Mais tout de même, ça reste efficace. Et il faut avoir de sacrés réflexes. Quand on a une voiture qui nous arrive comme ça, et je vais y prendre en pleine gueule, j'ai assez léviter. Et là, je suis complètement arrêté. Et le temps que je reprenne ma vitesse, l'autre me la trappe. Et tout dépendant, comme je l'ai dit, de la voiture, ça tourne vraiment mieux ou vraiment plus mal que les autres voitures. Par exemple, la Quick, je ne sais pas trop quoi. Elle est extrêmement lente, mais elle tourne franchement bien. Évidemment, c'est logique. C'est sûr. Alors là, je me suis rendu déjà plus loin que tout à l'heure. Quand j'ai une voiture plus rapide, oui. Mais évidemment, ils mettent le temps en conséquence. Donc, je pourrais mettre le temps beaucoup plus long. Ça m'a donné bien meilleure chance. Je suis rendu sur l'autoroute, donc ça va être un petit peu plus facile pour éviter les voitures, je pense. En pleine gueule. Il faut que j'apprenne à la fermer dans ce temps-là. À toutes les fois que je dis quelque chose, bang, ça arrive. Donc, je pourrais gagner la course. Négatif. Je glisse, je glisse, je glisse, je glisse. Ah, tanker, je l'ai manqué. En fait, je l'ai manqué. Tant mieux, là. Mais je pensais de me le prendre en pleine gueule. Les enfoirés, à la Need for Speed, ils nous mettent une voiture en haut d'une côte, évidemment, pour ne pas qu'on puisse la voir. Ah, les enfoirés! Entre deux voitures, comment je pouvais passer? Ah, puis la voiture me dépasse. Je roule 200 000 à l'heure, ils me dépassent. Ah, come on! Roule, 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 roule! Yeah! Checkpoint à deux secondes. On roule, on roule, on roule, on roule, on est... We are in the zone. Une petite musique franchement sympathique. Je vais la changer. Je suis rendu dans une ville. Ça ne me paraît pas beaucoup, mais je suis rendu dans une ville. Là, si je n'arrête pas de ramasser les voitures, par contre, là, c'est fait. C'est sûr que je ne passe pas. Donc, lui, il me rattrape. Et voilà, il m'a dépassé. Parce qu'il n'a touché personne. Et en plus, je me suis dompé deux fois. Donc, encore! Et les autres, ils se sont dompés solides, par contre. Une voiture, j'ai évité. Je les ai bumpées. Ils vont mettre une voiture. Et voilà! Et je glisse, et je glisse, et je glisse! Bang! Une voiture. Ce n'est pas mieux. Les autres, ils arrivent à fond. Ils me rattrapent. Ben oui. C'est sûr! Et on accélération de fou. J'ai vu qu'il y avait une voiture à droite dans son écran. Donc, c'est bien. Allez, roule plus vite, roule plus vite, roule plus vite! Checkpoint! Oh oui! Alors, c'est lui qui a décidé de faire de la route. Et je vais le passer. Je suis un peu trop à l'extérieur, par contre. Voiture à droite. Oh! Merde! Qu'est-ce qu'il fait là? Dégage la route! Ah! Connard! Va te domper, va te domper dans l'arbre! Roule, 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 roule! On ne voit pas les voitures! Je m'en prends une en pleine gueule! Un tanker, ça, c'est pas bien! Ah! Tourne! Tourne! Bordel, je grisse, je grisse, je grisse! Ah! En fait, en fait, je suis en haut, hein! Ah non, il ne fallait pas que je le prenne, lui! Ah non! Ah, come on! Roule, 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 roule! Ah, merde! Il me dépasse! Et on ne finit pas, et voilà! Et il gagne, évidemment! Parce qu'il est en première position, tu sais! Trop connard! Alors, voilà! Alors, c'était OutRunner sur Sega Genesis! Franchement, un bon jeu! Moi, je... À deux, là, à deux, c'est vraiment... C'est rare en cours! Parce qu'en fait, on voit toujours l'autre où est-ce qu'il est rendu! En plus, on voit l'écran de l'autre si jamais on se voit! Et j'avais presque fini! Je finissais... Vous voyez où est-ce que j'étais, là? Je finissais la course! Alors... Alors, ça, c'était pour le mode arcade! Alors... En fait, c'est de voir un peu les différents tracés, malgré que c'est toujours gauche-droite et des petites côtes, il n'y aura pas de jump, il n'y aura pas de trucs comme ça! Mais, franchement, c'est un jeu qui est très intéressant! Par contre, un peu limité, mais jouable à deux, comme on a pu voir en écran partagé comme ça, avec cette vue-là, c'est quand même plutôt rare, je pense! Et là, cependant, le petit hic, évidemment, c'est que le jeu commence à être extrêmement rare, donc les prix ont commencé à monter! Alors, si vous en voulez une copie, il serait temps de le faire maintenant, ou sinon, ben... Si vous attendez une bonne année, deux ans, bonne chance! Bonne chance! Moi, j'en ai une version complète, extrêmement propre, et je l'ai quand même payé un certain prix! Alors, sur ça, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo! Salut tout le monde! Sous-titrage Société Radio-Canada